Thomas Pesquet qui sait mieux que personne la nécessité d'avoir un bon équipement, c'est vrai aussi pour les sportifs de haut niveau et ils doivent peut-être, certaines, de leur victoire à une usine normande. Nous lui consacrons notre rubrique Made in France. De ce soir, elle est signée Antoine Delcourt et Antoine Pocry, regardez. Rebondissante, résistante, extra-légère, voici des chaussures portées par les plus grands sportifs. Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou encore Hussein Bolt, points communs, leurs semelles ont toutes été conçues dans cette usine au cœur de la Normandie. Ici, les prototypes sont soumis à tous les tests possibles, résistance et élasticité. Le plastique utilisé est le fruit de plusieurs décennies de travaux. En 5 ans, les 250 chercheurs spécialisés ont amélioré sa légèreté de 30%. Une chaussure de football peut désormais peser moins de 100 grammes. Avec les marques, l'enjeu est de discuter les caractéristiques des prochains modèles. Objectif, les rendre les plus performants possibles. On a une large gamme de rigidités, donc aller vers du plus souple, par exemple, si on a des zones à risque. Mais ça peut être aussi éventuellement de leur dire d'ajuster légèrement leur design en réduisant des épaisseurs à certains endroits de la géométrie ou alors de modifier la base des crampons, par exemple. Vient ensuite la production 1000 tonnes de plastique par an, soit 10 fois le poids de la pyramide du Louvre. Vous voyez le polymère qui sort à l'état fondu, donc on est sur des températures de l'ordre de 230-240 degrés. Vous avez donc le jonc ici qui est refroidi, qui va passer ensuite à travers le gradulateur et donc on va récupérer ensuite les gradulés. Des petits bouts de plastique envoyés ensuite aux grandes marques qui les fondront elles-mêmes dans un moule. Depuis les années 50, le groupe français a su gagner leur confiance. Inconcevable pour ses dirigeants de réaliser ce travail à l'étranger, tant l'innovation est primordiale. Nous sommes en recrutement actuellement pour renforcer nos efforts de recherche. Et le monde de la créativité, c'est bien la France. Le gouvernement aide à travers des crédits impôts recherche qui nous sollicitent et nous motivent pour mieux innover et être créatifs. Ces granulés hautes performances rentrent aussi dans la composition de pièces d'avion et de voitures. Résultat, le groupe emploie aujourd'hui 19 000 salariés dans le monde. Chiffre d'affaires, 7 milliards d'euros l'an dernier.